Le Parlement du Bénin au cours de sa plénière est tenu le mardi 21 juin 2022 à voter la loi numéro 2022-14 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Cette nouvelle loi vise le renforcement de la production agricole à travers l'intensification des produits agricoles. En réalité, elle constitue une réponse du Bénin à l'insécurité alimentaire et une barrière à la faim. Ainsi, le Bénin prend-il dorénavant en main son destin au regard de la conjoncture économique mondiale avec son lot de bouleversements sur la stabilité des économies nationales et des moyens de production. Aussi, cette loi a su telle la reconnaissance des organisations de la société civile dans la gestion du secteur agricole. Le vote de cette loi est une grande victoire pour la Passive et la PNOPA pour tous les combats déployés par ces deux grandes structures de la société civile aux côtés de l'État pour assurer la valorisation du secteur agricole et le mieux-être pour tous les acteurs de ce secteur. Le président du Conseil d'administration de la Passive, Dr Aurélie Atinegla et le secrétaire permanent en Cormelan, NS Pedro, nous donnent leurs impressions sur cet acte fort posé par le Bénin. Les députés ont voté la loi d'orientation agricole. Et nous disons que c'est un grand événement parce que depuis l'indépendance jusqu'au mardi passé, nous n'avons pas eu cette loi. Et ça a été la bataille de la PNOPA et de la Passive depuis que nous avons démarré les réformes dans le secteur agricole, plus précisément depuis 2009. Et donc, pour nous, c'est une grande victoire et c'est une grande évolution que nous avons connue au niveau de ce secteur agricole. Et nous profitons donc pour saluer le leadership du ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, M. Dessoui, qui a compris qu'il faut écouter toutes les catégories d'acteurs et rendre compte à son chef, qui est donc le président de la République et du reste, qui également a compris qu'il est urgent que nous puissions avoir cet outil de développement. Pour le président de la Passive, Dr Aurélien Atinegla, qui se dit fier de l'acte que les honorables d'hôpitaux ont posé, le Bénin, ayant une vocation agricole, ne pouvait continuer de naviguer à vue. Il fallait prendre le taureau par les cornes, car la loi sur la politique agricole, qui est un outil privilégié, devant permettre d'engager des actions concrètes, était plus que nécessaire. Les pays comme le Bénin, qui ont une vocation agricole, n'ont pas de raison de faire des improvisations en matière de politique agricole. Et la seule condition pour que les politiques agricoles soient cohérentes et ne dépendent pas des acteurs qui sont en place ou au pouvoir, c'est la législation. Et c'est vraiment heureux que notre gouvernement ait pu relever ce défi-là. Et j'essaie cette occasion pour saluer vraiment nos honorables députés qui ont voté cette loi d'orientation agricole, qui constitue maintenant l'outil privilégié pour engager n'importe quelle action concrète dans le domaine du secteur agricole, qu'il s'agisse de la production végétale, de la production animale, de la production aluétique. En tout cas, tous les secteurs et les sous-secteurs de l'agriculture sont maintenant encadrés et il ne reste maintenant que les décrets d'application pour que tout puisse commencer par fonctionner normalement. Et je suis fier vraiment de cet acte que les honorables ont posé et je les encourage à en faire de même pour d'autres secteurs qui ont besoin de lois, de lois appropriées pour que l'économie tourne. Cette nouvelle loi a des avantages qui favorisent tous les acteurs de la chaîne de production, voire les petits producteurs, en ce sens qu'elle reconnaît le statut de cette catégorie d'acteurs et leur permet de tirer leur épingle du jeu. La population gagne beaucoup et surtout les petits producteurs, les agriculteurs, les agricultrices, les pêcheurs, les éleveurs gagnent beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, dans cette loi, on a tout fait pour faire comprendre aux législateurs pour dire que bon, aujourd'hui, il faut que les petits producteurs aient leur statut. Vous savez, le fonctionnaire a son statut de fonctionnaire, les enseignants, les médecins, etc., ils ont leur statut. Pourquoi pas pour les petits producteurs? Oh, ce sont ces petits producteurs qui nous donnent à manger, qui nous nourrissent. Et donc, nous avons dit qu'on doit reconnaître le statut de petit producteur. Et cette loi a reconnu le statut de petit producteur qui est producteur. Et on doit tout faire et à la fin, n'est-ce pas? Et donc, de sa situation en tant que petit producteur qui peut aller à la retraite et l'aider à avoir l'assurance maladie et autres. Une innovation de cette loi est que la participation de la société civile à travers le cadre institutionnel du secteur agricole a été prise en compte et renforcée. Naturellement, je pense qu'il y a une tradition dans le secteur agricole, et c'est d'ailleurs ça qui explique les performances enregistrées ces dernières années. Il y a un cadre institutionnel approprié dans lequel et acteurs étatiques et acteurs non étatiques se retrouvent, dialogue et s'entendent sur les priorités, les stratégies à mettre en œuvre. Je pense que c'est vraiment extraordinaire. Sur ce plan, le BUNE fait partie des rares pays où un dialogue politique de haut niveau se tient régulièrement dans un secteur aussi important que l'agriculture, et tout cela permet de réaliser des performances dans le secteur agricole. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui marque le moins. Un riche laboureur, s'entend sa mort, puis venir ses enfants et le palace un témoin. Travailler, prenez de la peine, Africa, nous allons étonner le monde. Travailler, prenez de la peine, Africa, nous allons étonner le monde.